Alors, salut, moi c'est Adèle Ességé, je suis actrice et je vais vous parler de la confiance en soi. Et, soit dit en passant, je déteste parler de moi. Mais on va y aller. Donc la confiance en soi, c'est un vaste sujet et qui est très paradoxal chez les acteurs parce que j'ai l'impression qu'énormément d'acteurs ont, paradoxalement comme on le disait, des problèmes de confiance en eux. C'est un petit peu mon cas. On se demande, est-ce qu'on est légitime à faire ça ? Est-ce qu'on est légitime à avoir plusieurs vies ? Pourquoi je monte, moi, sur scène devant ces gens ? Ou pourquoi j'ai envie de leur raconter cette histoire-là ? Bon, je pense que ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur, on est d'accord. Quand on a du succès et qu'on ne comprend pas pourquoi. Bon, la confiance en soi, c'est une énergie qu'on dégage, etc. Et qui n'a pas forcément à voir avec le talent parce qu'on connaît des acteurs très mauvais qui ont énormément de confiance en eux et qui arrivent dans une pièce et hop, là, je suis là. Bon, on découvre plus tard qu'ils sont nuls. Et des acteurs très bons mais qui ont zéro confiance en eux. Et je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut réussir à s'entraîner et à acquérir cette confiance en soi pour justement décrocher les rôles, faire son petit trou, être la meilleure possible. Et aussi, on m'a déjà dit comment je pouvais avoir le « courage » de monter sur scène pour me placer devant tous ces gens et dire « regardez-moi » tout en moi, dans la vie de tous les jours, détestant être le centre de l'attention et détestant parler, par exemple, de mon métier ou de ce que je fais, de comment je le fais, etc. Parce que forcément, mon métier intrigue aussi. Et quand on me pose des questions dans la vie de tous les jours, j'ai envie de m'enterrer six pieds sous terre à dire « non, mais je fais ça, mais parce que ma vie ne me suffit pas, il faut que j'en ai 150 000 ». Et effectivement, dans ma vie de tous les jours, j'ai moyennement confiance en moi. Mais quand j'arrive sur un plateau de tournage ou sur une scène, je me dis « j'ai bossé pour, j'ai travaillé en amont, j'ai travaillé sur mon corps, sur mes émotions, sur le personnage, etc. » J'arrive là, je suis en béton armé et en plus, je vis une autre vie. Donc, ce n'est pas moi, réellement, sur scène qui est exposée. Il faut penser qu'on est totalement un autre personnage et que ce personnage-là, s'en fiche du reste, s'en fiche du monde entier, a confiance en lui, existe et est là au moment présent. Je pense que la confiance en soi dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel on est, des personnes avec qui on s'entoure. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais au conservatoire, je sais que pendant un an, je n'ai pas énormément progressé parce que le prof, il ne m'inspirait pas confiance et il ne nous donnait pas confiance, justement, en nous. C'était un petit peu virulent, un petit peu trash qu'il nous disait. Alors, si c'était à bon escient, pourquoi pas ? Mais là, je ne sentais pas forcément la bienveillance derrière ou la volonté de faire progresser quelqu'un. C'était plus pour s'écouter lui-même. Mais quand je suis arrivée à l'école à Paris, là, je sais qu'il y a un professeur qui direct m'a dit de ne pas lâcher, etc. Parce que, qu'est-ce qu'il m'a dit précisément ? Ah oui, que j'avais tout, mais qu'il me manquait tout. Donc, en fait, il me disait, mais vas-y Adèle, fonce, lance-toi là-dedans, c'est ce que tu as envie de faire. Tu te lances, tu te lances à fond parce que tu vas y arriver. Donc, ça dépend aussi beaucoup de l'environnement où on est. Et je sais que moi, ma capacité à être la meilleure possible dépend de est-ce que je suis zen, est-ce que je me sens justement en confiance avec les gens qui m'entourent. Parce que c'est aussi une technique que j'ai acquise en tant qu'actrice, c'est que mon jeu se base énormément sur l'autre. D'ailleurs, quasiment que sur l'autre acteur, quasiment que dans l'écoute. Ça s'appelle Technique Meissner, soit dit en passant, mais ce n'est pas super important. Mais bon, voilà. Donc, ma confiance, effectivement, va dépendre énormément de... Est-ce que je me sens bien entourée ? Est-ce que je sens que ceux qui sont autour de moi me veulent du bien, en fait ? Ça m'était arrivé sur un tournage d'une série à Paris. C'était une série avec énormément de budget, donc ils étaient un petit peu pressés, etc. Mais bon, on va dire le temps au détriment de la qualité. Et j'avais une scène assez complexe où je rentrais dans une morgue parce que je venais de perdre mon mari alors que j'étais enceinte, etc. Donc, une scène dure où je dois déjà rentrer avec de l'émotion, etc. Et là, le réalisateur, il est venu vers moi, super virulent comme ça. Bon, vas-y Adèle, montre-moi comment tu pleures. Et moi, j'étais là, j'étais... Ouais, alors dans deux minutes, je te le montre. Là, maintenant, non, mais dans deux minutes, je te le montre. Et en fait, j'ai imposé... Il faut imposer aussi un environnement de travail. Il faut imposer son temps sur un tournage pour être le meilleur possible. Et à partir du moment où je lui ai un peu rentré dedans, eh bien, au prix suivant, il venait... Ah, Adèle, voilà, c'était très bien ce que t'as fait, continue, nanana, en chuchotant. Et c'est à partir de là que l'acteur, en fait, peut être le meilleur possible quand il n'a pas de stress. Quand, justement, il est zen, quand il n'a aucune pression, que lui-même ne s'en met pas et que les autres ne lui en mettent pas non plus. Voilà. Bon, ben, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que la confiance en soi, ça s'acquiert petit à petit, pas à pas, au fur et à mesure de la carrière, au fur et à mesure des expériences et des gens qu'on rencontre. Et, au pire du pire, prenez un thérapeute, allez vous faire soigner, ça fait pas de mal. Ha, 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 ha Sous-titrage ST' 501